8 buts à l'extérieur, c'est-à-dire s'il prend facilement des goals en dehors de Lyres. Le Lyres a bien failli battre Genk aussi samedi dernier, souvenez-vous, avec Radzinski et Sang-Sang, élu meilleur buteur de la semaine par la chaîne américaine ISPN, grâce à ce but fantastique qu'il a inscrit la semaine dernière. Radzinski, c'était le héros de la Ligue des champions il y a une petite dizaine d'années du côté d'Anderlecht, soirée de retrouvailles donc, mais soirée à enjeu aussi, Anderlecht-Lyres avec Vincent Langendries. À Anderlecht, un vaincu à domicile, il y a trois changements par rapport à la victoire à Bruges, Mazouk rentre de suspension, Biglia est titulaire pour la première fois depuis sa blessure il y a un mois, et de Suter est à nouveau aligné à côté de Lukaku, Kano et Marecek retrouvent donc le banc par rapport au match de Bruges, où se trouve aussi Suarez, le jarre malade n'est pas sur la feuille. Au Lyrs, un nom s'impose ce soir dans la compo de Van Maer, celui de Thomas Radzinski, le capitaine du Lyrs pour la première fois de retour ici dans ce stade, qu'il a rendu fou à plus d'une reprise de 98 à 2001. Radzinski qui, hasard des chiffres, fait ce soir comme Boussoufa, son 199ème match de D1 belge. Van Eymerth avec Gilberto, Dekevi, bien fait, la scène, Sank qui a écarté encore pour Dekevi, les centres sont souvent bons, la tête de Sank, ça passe bon dix mètres à côté, mais c'est la première action intéressante dans ce match, centre de Dekevi, tête de Bicycleteman, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Premier coup de coin pour le Sporting, Boussoufa, c'est pas mal donné, c'est gol ! But de Youas, 3 minutes 27 secondes à peine, et déjà la défense du Lyrs est transpercée par ce but de la tête du défenseur, c'est sa spécialité, c'est vrai, mais c'est seulement son deuxième but en championnat cette saison. On va revoir ça, c'est parfaitement donné par Boussoufa, et là, Van Eymerth est complètement devancé par Youas, de la tête, Anderlecht qui est l'équipe de notre championnat, qui marque le plus de la tête, 25% de ses buts, et en voici 1, 1-0. Oui, Gilet, plus pronc que Gilberto, c'est bien vu, parce qu'à droite, il y a deux suiteurs, Lukaku dans l'axe au point de pénalty, et Gilet qui a poursuivi son effort, ça arrive chez Boussoufa, le contrôle et la frappe du gauche, Kawashima ! Bel arrêt du portier japonais, et deux suiteurs dans le public. Un quart d'heure de jeu, une bonne anticipation à la base de Gilet, dans le milieu de terrain, il est efficace, Gilet, à ce niveau-là, et la frappe ici, belle frappe du gauche de Boussoufa. Biblia, presque à l'aveugle comme ça, cette passe dans les pieds de Lukaku, c'était magnifique vraiment, et le tir du gauche est très bon aussi, Ratzol n'a rien trop croisé, sans quoi c'était 2-0. Oh, il semble qu'avec Biglia. Il semble qu'il se tient le crâne. Deux hommes s'excusent, alors que le ballon est arrivé, échec de Kévy, ou presque ! C'est le long ballon en profondeur dont il y avait un hors-jeu, ou... Oui, mais s'il y en a un sifflé, il ne l'était pas pour moi. Le juge de touche n'avait pas touché, n'avait pas levé son drapeau. C'est une des interventions les plus difficiles de Proto jusqu'ici. Encore 5 minutes avant le repos, et ce coup franc est bien placé, pour un gaucher, Lekshak, ou pour Boussoufa ? C'est Boussoufa qui s'élance sur le poteau, et Lukaku ! 2-0, il y a eu deux phases arrêtées dans ce match, un coup de coin donné par Boussoufa avec but de Youas, un coup franc donné par Boussoufa avec but de Lukaku, le dixième pour Romelu cette saison, et Boussoufa à chaque fois dans le coup. Décidément, c'est phases arrêtées qui font mal au Lyrs. Le match est-il déjà fini à la 40e minute ? On peut se poser la question. Kawashima a bien tenté de faire quelque chose là-dessus, mais Lukaku, c'est Kawashima qui dévie sur son poteau comme on le voit ici, Lukaku ne pouvait pas rater de là, sinon c'était le raté de l'année. 2-0 pour le Sporting, juste avant le repos, moment idéal, comme après avoir marqué après 3 minutes de jeu. Boussoufa, le centre, la tête de Lukaku ! On ne le marque même plus Lukaku, on lui laisse de l'espace comme ça, sur un centre venu de la droite, des pieds deux, Boussoufa bien sûr. On en reste là au repos, 2-0 pour le Sporting, au petit trou. Donner du temps de jeu à tout le monde, c'est ce que fait Ariel Jacobs, qui n'est pas ici en rouge à l'avant-plan, qu'on ne se trompe pas, c'est Suarez, qui remplace deux suiteurs pour la seconde période. Ça va être compliqué de venir arracher quelque chose ici, ce soir au Stade Constant Vandenstok, et Anderlecht jouit d'espace désormais, Boussoufa pour Lukaku, qui retrouve le petit Marocain, fin de frappe, emmène son ballon, le centre intéressant, et Kawashima contraint de toucher ça, en coup de coin. On rejoue depuis 5 minutes en seconde période, deuxième coup de coin consécutif, Boussoufa toujours pour le donner, et la tête de Vasilevski, dans les mains de Kawashima, ça venait droit, sur le portier japonais du Lirs. Il y a, regardez, une touche de balle pour aérer le jeu, Lechak, le centre, et Suarez, à côté du poteau gauche de Kawashima. Gilet, accroché, pénalty. Et qui prend le ballon en main, regardez, c'est Vasilevski. Il a son cop derrière lui, on va revoir, ça vient d'une remise en jeu de Vasile, et le bon crochet de Gilet, on est intérieur rectangle, il n'y a pas de problème, il y a faute, M. Hammer prend ses responsabilités comme il le doit. Avec son nom scandé par le public, le nouveau chouchou du stade Constant-Vandenstock, Vasilevski fait 3-0. Son deuxième but, depuis son grand retour, à Vasilevski. On n'a pas cherché vraiment à placer son ballon, Vasilevski, comme vous le voyez, c'est plein milieu. Et Kawashima est parti à gauche. Boussoufa, bien vu pour cette déviation, Gilet en bonne position, il a voulu nous tenter quelque chose. Gilet et Kawashima. On revoit ici Guillaume Gilet, le bon contrôle, et alors là, je pense que dans sa tête, il y a le coup du foulard qui lui passe par la tête, et il se ravise ensuite. Belle occasion quand même. Ballon de Chavaria, Chavaria, Camacho, Boussoufa, et le 4. 4-0, 69 minutes de jeu, et le Bouss, signe son huitième but, et il a mis deux assists ce soir, ça fait neuf assists, huit buts, c'est un solide, et joli compteur, pour le petit Marocain. Voilà le ballon de Chavaria, et 4-0 pour Boussoufa, qui vient shipper le ballon dans les pieds de Van Dooren, 4-0. C'est le premier coup de coin pour le Lyrs, après un match complet de passé, et celui-ci ne passe pas loin, ce ballon-là. Écoutez ceci, c'est assez rare. un adversaire dont le nom est scandé, applaudi, tout le stade est debout ici, au stade Constant-Van Denstock, Radzinski n'a laissé que des bons souvenirs. Boussoufa, quelques pas d'élan, bien compté, le regard, dur comme ça, vers le but de Kawashima. Petit ballon, et goal ! De Chavaria, et encore un assist, pour Boussoufa, son troisième de la soirée, s'il vous plaît, pour Maître Embark, et si je ne m'abuse, c'est le tout premier but, en mauvais blanc, pour ce jeune garçon, Pablo Chavaria, monté au jeu, à la place de Lukaku, en cours de seconde période, 5-0. On est au forfait, ce soir. grand-chose à voir, si ce n'est peut-être encore un but, car Biglia a ouvert, et but de Boussoufa, le voici, sur ce centre-dessus, à 13, c'est sa soirée, Embark, deuxième but personnel, et je vous l'ai dit, trois assists au total, c'est l'homme du match, en quelque sorte, pour Anderlecht, qui pour la septième fois, en dix matchs à domicile, n'a pas pris de but, et comme le Leers s'est montré généreux, notamment sur phase arrêtée, avec quatre buts sur phase arrêtée, ça explique l'addition de ce soir, Anderlecht a bien digéré son repas de Noël, et prend ses aises au classement, Anderlecht Leers, c'est simple, comme un score de tennis, 6-0. Ce n'est pas le premier set perdu, par le Leers, qui en avait déjà pris quatre à Geng, souvenez-vous, et sept au standard. A l'interview, Embark Boussoufa, comme Vincent l'a dit, incontestablement, c'est l'homme du match, et son entraîneur, heureux Ariel Jacobs, tout va bien pour l'instant. Je crois que le premier but, qui est tombé assez vite, nous a quand même libérés, mais je trouvais avant cela, que la mentalité de match y était, on sentait que le groupe voulait surtout, ne pas perdre le fruit de ses efforts, de la victoire à Bruges, encore faut-il, bon, mettre ce premier but, et continuer à jouer, ce qu'on a fait, donc en deuxième mi-temps, je crois qu'on a pris le large, le dessus de l'Irse, de façon méritée. Boussoufa, trois à six, deux buts, match, enfin, l'homme clé, finalement, aujourd'hui. Je crois que c'était important pour lui, on l'oublie, il a été quand même hors un mois, ce qui ne lui arrive pas souvent, je crois qu'il a raté cette match, on ne peut pas espérer directement qu'il soit au top, on voit encore à plusieurs moments qu'il a sa marge de progression, mais néanmoins, le fait d'être titulé de trois assists, et deux buts, c'est pas mal pour lui. Voilà, Embarque, aujourd'hui, le score au tableau Marquard, c'est 6-0, mais c'est aussi Boussoufa, l'Irse, 5-0, coup franc, but, assist, c'était pas mal la soirée pour vous, aujourd'hui. Je crois que c'est le plus important que c'est qu'on gagne comme équipe, et aujourd'hui, j'ai un peu la chance que j'étais dans tous les coups un peu, voilà, mais je suis très très heureux avec les prestations de l'équipe, parce que je crois que tout le monde joue un bon match. Ce qui est bien aussi, c'est que beaucoup d'équipes ont des matchs remis, et vous, ça roule, Anderlecht, on a l'impression que rien ne peut vous arriver. Oui, mercredi, un match difficile, je crois que, oui, c'est vrai que la dernière semaine, ou deux semaines, on a fait des résultats importants, ok, mais c'est pas fini, on a encore un match difficile contre Kortrek, mais bon, tu peux dire, on a fait bien, avec gagner de bons résultats la dernière semaine, et aujourd'hui, c'était avec la manière aussi, parce qu'il faut être net aussi, on a gagné le match, deux, trois matchs avant, mais c'était pas toujours, le foot, c'était pas toujours le top, et aujourd'hui, c'était bien. Face à un lirce assez faible, vous en conviendrez, regardez, pour rappel, ces trois résultats de ce dimanche, avec la défaite du standard, celle de la Gantoise, tout profit pour Anderlecht, naturellement, les autres matchs ont été remis, un petit coup d'œil sur ce classement, qui ne ressemble pas à grand chose, si ce n'est aux premières places, puisque Anderlecht creuse l'écart, gagne qu'à un match de moins, et puis dans la partie de droite, on voit aussi que le club de Bruges est bien remonté à la quatrième place, devant le standard, qui reste momentanément dans le top 6, mais il y a des matchs de retard, qui doivent se jouer, notamment pour Locker Run, 18 matchs, Courtret, 19 matchs, et Malin, 17 matchs, 4 matchs de retard pour Malin, sans compter son match de coupe, c'est beaucoup, et puis en bas de tableau, bien naturellement, le Leers bien englué, avec Charleroi, qui je vous rappelle, a perdu sur tapis vert, 5-0, son match face au cercle de Bruges, cette semaine. Alors demain, ne ratez surtout pas la tribune, émission spéciale, à mi-parcours, en tout cas, en ce qui concerne les clubs du standard, de Charleroi, De Pen et d'Anderlecht, il y aura aussi les plus beaux goals, les plus beaux moments de la saison, les plus beaux sosies, quelques invités surprises, et puis des petites bulles, c'est de bon ton en cette période, et les échanges de cadeaux traditionnels, dans cette émission, un peu bilan, à mi-parcours, c'est à 20h05, coup d'envoi officiel, 20h05, sur la 2. Et puis c'est Noël, vous le savez, à chaque période festive, la Ligue Pro se mobilise, les footballeurs se mobilisent, et tentent de récolter des sous, pour cette année, la SBL SOS Village d'enfants, la SBL recueille des orphelins, et des enfants abandonnés, dans 8 pays africains, notamment au Burundi, et ces maillots, que vous voyez ici, dédicacés de joueurs, de tous les clubs de division 1, sont à gagner, il suffit pour cela de jouer, alors comment faire, quelle est la marche à suivre, regardez ceci, on vous dit tout, en 17 secondes. La semaine prochaine, on jouera avec ce maillot. Avec un peu de chance, ce maillot sera venu. Envoyez le nom de votre équipe favori, par SMS, au numéro 46 00. Voilà, et merci pour eux en tout cas, d'ici là, et bien demain, nous revenons dans la tribune, 20h05, et puis mercredi, la 22ème journée, un petit peu avant 23h, toute l'équipe sera sur le poste, avant naturellement, les fêtes de fin d'année, qu'on vous souhaite déjà, très bonne, et une très belle fin de week-end, de Noël aussi, à toutes et tous, portez-vous bien, à demain et à mercredi.